bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui c'est la première étape pour le passage du canal de panama donc on est parti ce matin de portolindo et on se rend dans une marina à côté de colonne pour faire la visite réglementaire du bateau et voir si tout est en ordre pour pouvoir passer après ça il faudra qu'on attend apparemment une dizaine de jours parce qu'il y a des complications mais on croise les doigts pour que tout se passe bien derrière moi vous pouvez apercevoir la belle côte du panama c'est très boisé c'est un peu la jungle partout il ya même des singes on vous a dit il y en a des bateaux voilà on vient de faire faire l'inspection du bateau donc tout s'est très bien passé on était avec un jeune agent très sympa en plus le seul problème c'est qu'il faut qu'on attende 20 jours pour passer le canal donc ça c'est la mauvaise nouvelle en attendant on est de retour à portolindo pour faire remplir notre bouteille de gaz ça va prendre quelques jours et ensuite on retournera à la shelter bay marina pour préparer le bateau réparer nos voiles et voilà attendre patiemment le passage du canal hola todos donc là on est en train de transiter du mouillage de colonnes pour aller vers shelter marina on est en train de slalommer un peu entre les paquebots parce qu'il y en a pas mal autour de nous des bateaux des bateaux toujours des gros bateaux à ma sauce nous sommes donc à la marina de shelter bay donc la marina qui est juste avant le canal de panama et donc on se trouve juste à côté de la voilerie qui nous prête son terrain d'air pour pouvoir étendre nos voiles et faire nos réparations rapidement alors igor qu'est ce que tu fais là qu'est ce que tu prépare bien là on est en train de réparer la grand voile c'est un patin qui s'est fait enlever ça c'est le pot de la grand voile et on est en train de repérer s'il y a des faiblesses dans la grand voile donc c'est des coucheurs qui sont décousus et recoudre avant la grande traversée du pacifique c'est tout ça à la main tout ça à la main on n'a pas de machine à construire alors qu'est ce que tu prépares robin là alors moi je suis en train de préparer des patchs pour réparer notre génois ok les patchs autocollantes la voile autocollante en fait on a nettoyé la voile on a repéré les trous et puis après on va patcher cool du bon travail ouais on a besoin avant de traverser la que tu m'a aidé à calmar aujourd'hui on récupère nos pare-matages et nos haussières à la shelter bay marina pour passer le canal dès demain matin donc rendez vous demain matin bon matin égard bon matin voilà après 20 jours d'attente à colonne nous passons enfin le canal de panama donc il est 6h15 du matin on s'est levé il ya 1h15 pour accueillir notre skipper du canal et voilà on espère que tout va bien se passer et bien on est en queue de peloton là on essaie de rattraper les deux bateaux qui sont devant avec notre vieux pépère école 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 il est pas habitué à faire du moteur alors forcément il faut le remettre en route évidemment c'est ce que tu penses de cet abordage igor très joli très joli c'est du beau travail cargoo 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 par cargoo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501